Vaxivine, c'est évaluer l'intérêt de la prémunition qui est basée sur un principe de vaccination pour lutter contre la maladie du Cournoué, Cournoué étant intégré dans le plan national d'épérissement. L'hypothèse de travail, c'est de vérifier si une souche de virus atténuée ou hypoagressive n'induisant pas de symptômes chez la vigne peut protéger la vigne durablement d'une surinfection avec une souche pathogène du vignoble. La maladie du Cournoué est une maladie virale. C'est un virus transmis par un nématode qui se trouve dans le sol. A l'heure actuelle, et même au niveau de l'Union Européenne, on a interdit tous les traitements nématicides et également la plupart des désinfections de sol. On se retrouve dans une impasse technique et réglementaire et la prémunition peut être une des alternatives à cette impasse. Le principe de prémunition est connu depuis des décennies dans le domaine de la virologie végétale et on a des essais en place sur lesquels sont basés ce projet qui montre que dans certaines situations, on a une protection efficace et durable vis-à-vis du Cournoué. Ici, dans cette parcelle expérimentale à Colmar, vous voyez ici, on a des vignes qui sont non infectées par le virus du Cournoué alors que dans ce lot de vignes, j'ai isolé une souche du viral hyperagressive et comme vous pouvez le voir ici, les entre-noeuds sont très courts et les vignes sont rabougries. Et si on va un petit peu plus loin, vous avez à nouveau d'autres vignes toujours inoculées par une souche du GFLV mais cette fois-ci, c'est une souche hypoagressive. L'originalité du projet VaxiVine, c'est de mettre à profit les nouvelles techniques de séquençage à haut débit pour pouvoir caractériser le génome complet des souches virales présentes dans un pied de vigne et ainsi on pourra sélectionner de nouvelles souches hypoagressives directement adaptées au terroir. Les attendus à la fin du projet sont d'une part la connaissance du mécanisme de protection et d'autre part l'identification d'un certain nombre de souches hypoagressives à partir desquelles on pourra proposer aux viticulteurs une stratégie de protection à la carte. Sous-titrage ST' 501